RTL, toujours avec vous. Sur un promontoire pour protéger Cahors et la vallée du Lot. Notamment pendant la guerre de Cent Ans, qui a duré cent sept ans. Je ne suis pas là pour refaire un secret d'histoire. C'est une forteresse incroyable, avec ses tours, qui a été transformée depuis en magnifique hôtel 4 étoiles avec piscine. 24 chambres, 6 suites, 2 restaurants, une déco extraordinaire. Alors, bon... Alors, il y a eu des invités illustres. Il y a la chambre de l'évêque, peut-être que vous aurez la chambre de l'évêque. Il est venu avec sa femme ? Et puis, le général de Gaulle est venu là, madame Goron. Le général de Gaulle est venu. Et je peux vous dire que ça, ça vous... Il y a un grand lit. C'est magnifique, j'ai des photos. Et puis, on boit des petites choses, là, dis donc, il y a des chais. Il y a du 24. Bon, ça, je ne dois pas en faire la promo, sinon le CSA va me taper sur les mots. Avec modération. Le lundi, c'est une énigme de logique. Écoutez bien. Le public. Alors, c'est simple, tous les jours, il y a une énigme. Pour gagner, eh bien, oh là là, ce séjour magnifique domaine d'Auriac. Toute la semaine, on va au domaine... La petite musique ? Oui. Le domaine d'Auriac. Le domaine d'Auriac, voyez-vous, cher Philippe, c'est un 5 étoiles relais et châteaux. C'est d'un carcassonne dans l'Aude. C'est superbe. Il y a 4 hectares. Bon, le temps d'explorer avec ces arbres tricentenaires. Il y a un golf en chanteur, 18 trous. 18 trous. Une piscée. Oui, ça vous fait rêver. Et un tennis. Voilà. Eh bien, pour cela, il faut d'abord répondre à la question. Le mercredi, c'est une expression française. D'où vient l'expression ? Allez, c'est le moment de voir qui a gagné le jeu. Tain. Eh oui, parce que là, c'est sérieux. C'est le domaine d'Auriac. Le domaine d'Auriac, c'est l'hôtel 5 étoiles relais et châteaux à Carcassonne dans l'Aude, avec un parc de 4 hectares, des arbres tricentenaires, un vieux en chanteur avec golf 18 trous, une piscine, un atiniste. Il y a un très bon restaurant gastronomie. C'est magnifique, très magnifique. Eh bien, qui a répondu à la question ? Quel roi de France a été également le roi élu d'une république ? Eh bien, au téléphone, nous avons Chantal. Bonjour Chantal. Question facile. C'était cumulard, déjà. Mais en tout cas, vous allez partir au magnifique domaine d'Auriac, 5 étoiles relais châteaux à Carcassonne. Même François le connaît, il me dit que c'est extraordinaire l'endroit. Je suis ravie, ravie. Que non, mais... Forcément, il y a un dénouement. Alors, en attendant, il y a un heureux dénouement. C'est si vous répondez à mon énigme, eh bien, vous allez... Enfin, mon énigme, c'est Patrice qui l'a imaginé. Vous partirez en week-end à l'hôtel Alain Liorca, à la Colle-sur-Loup. C'est un hôtel de charme 4 étoiles, de seulement 10 chambres. Donc, vous n'êtes pas nombreux. Vous voyez dans un merveilleux jardin provençal, de suprès et d'olivier, avec un super panorama sur la colline de Saint-Paul-de-Vence. Et c'est le chef étoilé, Alain Liorca. La cuisine méditerranéenne contemporaine s'inspire des saveurs d'une terre baignée de soleil. Vous imaginez tomate et tout. Enfin, bon, il faut se dépêcher d'y aller, quand même, parce qu'à un moment... C'est ça, l'énigme ? Les tomates sont cuites. L'énigme ! Je l'ai dit, je regarde les photos, là. C'est superbe. En fait, il y a un dessert, là. Il y a une photo d'un dessert. On vous la mettra sur RTL.fr. Rien que ça. Bon, enfin, bref. L'énigme, c'est de la logique. Écoutez bien. Le corcelet-gorge, ou le maintien-gorge, deviendra par la suite le soutien-gorge. Bravo, Isabelle. Eh oui, c'est une invention de une féministe. Vous gagnez donc ce... Ah, formidable. Vraiment, vraiment, je ne m'en lasse pas. On pourra encore le gagner demain. C'est un hôtel de charme, quatre étoiles, seulement dix chambres. Vous êtes envoyé dans un merveilleux jardin provençal de ciprés et d'oliviers. Avec un super panorama sur la colline de Saint-Paul-de-Vence. Et puis, au restaurant, il y a le chef étoilé, Alain Lorca, dans la cuisine méditerranéenne contemporaine. S'inspire des saveurs d'une terre qui, elle, est baignée de soleil. Il n'est pas la patrie. Il n'est pas la cuisine. Et alors, je suis allé sur le site Alain Lorca. Il y a deux ailes, parce qu'il ne peut pas qu'on le dise, mais ça se dit L'Yorka. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas comme ça, Isabelle, parce qu'il ne peut pas manger. Alain Lorca.com Bon, eh bien, j'ai vu des photos de ce que vous allez déguster au dîner et au déjeuner. Je vous assure que ça fait très envie. Voilà. Ça reste formidable. Eh bien, on voulait vous remercier de votre fidélité à RTL. Merci à vous, Isabelle, d'avoir parlé.